A point de vue, nous parlons de l'effectivité et de l'efficacité des mesures du gouvernement pour lutter contre l'inflation et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Serine Diaou, chef du service régional du commerce de Dakar. M. Diaou, bonjour. Bonjour, M. Nian. Nous sommes également avec M. Ibrahima Dramé, président de l'UNCS, l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal. M. Dramé, bonjour. Bonjour, M. Nian. D'abord, l'application ou non des mesures annoncées et prises par le ministère du commerce, notamment la baisse du prix du riz brisé, non parfumé, de l'huile de palme raffinée et du sucre raffiné sur le terrain. M. Serine Diaou, le ministère du commerce a lancé une opération coup de poing il y a quelques jours sur le terrain. Quels sont les retours que vous avez de cette opération ? Est-ce que les commerçants appliquent effectivement en votre présence et en votre absence de ces mesures ? Oui, ce que je peux dire, c'est que présentement, nous avons des équipes de contrôle sur toutes les tendies du territoire de la région de Dakar. Nous avons 24 équipes pour le département de Dakar, 12 équipes à Pekin, 8 équipes à Guédioua et 8 équipes à Rufusque. Et à la date d'hier, nous avons visité 1129 commerces. Et nous avons convoqué plus d'une centaine de commerçants. Et nous avons procédé aussi à l'affichage des tables de prix dans les boutiques. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons un bon niveau d'approvisionnement et aussi le niveau de respect des prix est satisfaisant. Très bien. Alors, on va poser la même question à M. Ibrahim Dramé. Le point de vue des organisations consuméristes, quel est votre constat sur le terrain ? Merci M. Nian. Le constat qu'on a fait, on a reçu des remontées d'informations de nos membres que dans quelques endroits de Dakar, la baisse n'est pas effective. Ce matin même, j'ai fait le tour de certains de nos membres dans les parquets. À ce niveau-là, il n'y a pas une baisse, il y a une certaine retenue de la part des commerçants, des commerçants réconcitrants qui ne veulent pas baisser le tour. Et j'ai constaté même qu'il y a même des commerçants qui refusent même de s'approvisionner. Si je prends le cas du sucre, j'ai rencontré un commerçant qui dit « mais moi, je ne veux pas acheter le sucre parce que j'achète le sucre au prix pratiqué au niveau du gros, je ne peux pas le vendre à 600 francs ». Je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a un problème parce que si le ministère prend des mesures pour faire la baisse au niveau de taille et qu'au niveau du circuit de distribution, il n'y a pas de baisse. Si vous voyez comme cela se fait, cela va avoir des répercussions au niveau du prix de détail. Je pense que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord baisser le prix au niveau import ou producteur en respectant le circuit de distribution, cela veut dire qu'au gros et au demi-grosif. Mais malheureusement, le constat que nous, on a fait aujourd'hui, avec tous les efforts que le ministère est en train de faire, il n'y a pas une baisse effective au niveau de taille. Alors, M. Seringiau, M. Drame évoque un problème qui a été soulevé également par les commerçants que nous avons interrogés ces derniers jours. C'est la question du coût du stock qu'ils ont déjà constitué et justement du stock qui pourrait être amené à constituer au prix du gros actuel. Qu'est-ce que vous répondez à ces réserves et observations ? Oui, nous avons des remontées au niveau du demi-gros. Je faisais la situation tout de suite avec le départemental de Pekin. Mais en ce qui concerne, la concurrence est en train de jouer au niveau du demi-gros. Parce que pour le sucre, nous avons 28 000 jusqu'à 28 500. Pour l'huile, 22 500, 23 000. Donc, nous avons voulu faire jouer la concurrence au niveau du demi-gros. Et c'est une bonne chose. Donc, les prix sont sur une tendance baissière ? Oui, nous avons une tendance baissière. Parce que tout à l'heure même, on me dit que pour le sucre à Pekin, il y a 27 700 500. Donc, c'est toujours bon. D'accord. C'est une situation baissière que nous observons pour l'instant. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelques poches de résistance. Mais toujours est-il que les agents de contrôle sont sur le terrain. Et nous serons, comme je l'ai rappelé tantôt, intraitables et sans pitié pour les récalcitrants. Très bien. Alors, Ibrahim Dramé, voilà pour l'effectivité sur le terrain. Même s'il y a des petites résistances, apparemment, le ministère est en train de suivre, de convoquer les commerçants qui rechignent à appliquer les nouveaux tarifs. Donc, le problème est en train d'être pris en charge. On verra d'ici quelques jours le résultat final de cette opération. Coup de point. Quant à l'efficacité maintenant sur l'inflation en général, le niveau général des prix, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a appliqué la baisse sur trois produits de consommation, de grande consommation et des produits de première nécessité également. Mais sur d'autres produits, sur d'autres marchandises, les prix ont augmenté. Est-ce que vous avez fait le même constat sur le terrain ? On évoque notamment le savon, les bouillons, les couches pour bébés et autres marchandises, même si ce ne sont pas des denrées de première nécessité. Il y a des prix de liberté, de prix. Il y a des prix qui ne sont pas administrés. Il y a des produits qui sont... Voilà, les prix sont fixés par le jeu de la concurrence. Je pense qu'à ce niveau-là, l'autorité ne peut pas agir. Maintenant, lors du Conseil national de la consommation, des mesures immédiates ont été prises pour certains produits, par exemple dans le secteur du bâtiment. Je pense qu'à ce niveau-là, aussi, il y aura une homologation. Il y aura des prix. Tel n'est pas le cas avant la réunion du Conseil national de la consommation. Il y a aussi les mesures immédiates par rapport aux produits des aliments pour la volage et le bétail. Je pense qu'à ce niveau-là, aussi, si les mesures sont faites, je pense que ça peut soulager les populations. Mais il faut aussi que les populations comprennent que nous sommes dans un régime libéral, que certains produits, comme vous venez de citer, les prix sont fixés par le jeu de la concurrence. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les denrées alimentaires des premières nécessitées véritablement soient administrées et que ces produits soient suivis par l'autorité. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le marché n'est pas suivi régulièrement. C'est bien vrai que les efforts sont faits. Mais le constat au niveau de l'Union nationale des consommateurs, on a constaté que le marché n'est pas bien surveillé. Je pense que si le marché était bien surveillé, cette hausse et ce manque criard du sucre dans la mesure où on nous a fait savoir qu'il y a du sucre au niveau de la compagnie sucrète. Et on ne comprend pas que jusqu'à nos jours, ce matin, j'ai fait un constat dans des boutiques qu'ils refusent même de s'approvisionner par rapport au sucre. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, s'ils achètent le sac du sucre, ils ne peuvent pas le revendre. On reviendra plus précisément sur ce dernier point. Mais avant cela, M. Serin Diaou, est-ce que les commerçants n'acceptent pas la baisse sur ces trois denrées au prix d'une augmentation ou d'une répartition du manque à gagner sur les autres produits ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ou pas ? Non, nous n'avons pas remarqué ce phénomène. Parce que lui-même, il a répondu à la question. Nous sommes dans un régime de liberté. Donc, c'est entre l'offre et la demande que se joue. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est vrai que lors de la dernière réunion du Conseil national de la consommation, on avait soulevé certains problèmes. Bon, en ce qui concerne les matériaux de construction, le fer, le ciment, l'aliment de bêta et de volaille. Mais nous avons voulu, dans un premier temps, agir sur le panier de la ménage. C'est ce qui nous intéresse d'abord. Ensuite, continuer aussi. On ne peut pas du jour au lendemain. C'est vrai que nous avons les dispositions pour le faire. Mais nous sommes dans un régime de liberté. Nous avons voulu agir directement dans le panier de la ménage. Très bien. Nous y allons progressivement. Dernière question pour vous et pour ce point de vue également, puisque M. Ibrahim Adramé a soulevé la question. C'est le refus de s'approvisionner, non seulement sur le sucre, mais certains objectent que la baisse porte sur des produits qui ne sont pas forcément les produits les plus consommés. Je prends l'exemple de l'huile. On a effectué la baisse sur l'huile de palme raffinée. Mais en certains endroits, à certains niveaux de consommation, c'est plutôt l'huile de tournesol, l'huile de soja et d'autres sortes d'huiles ou qualités d'huile que l'on voit sur le marché. Mais plus précisément sur le refus de s'approvisionner à un certain niveau de prix, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour s'assurer que la distribution ne soit pas rompue ? Oui, mais le commerçant est libre de s'approvisionner, soit en huile de palme ou en huile de soja ou en huile de tournesol. Là, selon les députés du commerçant. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons agi sur le format le plus prisé par les Sénégalais qui est l'huile de palme. Très bien, on a tout compris. Merci beaucoup, Serine Giao, chef du service régional du commerce de Dakar. Merci à vous également, Ibrahima Dramé, président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. On vous retrouve dans l'édition en Wall-off. À 12h49, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée.